Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, voyez une très très belle chose que nous avons maintenant ici dans la parole de Dieu, dans Jean 6, 47. Parfois, la personne pense comme ça. Ah, mais je crois en Jésus. Est-ce que Dieu m'a vraiment béni ? N'ayez jamais de doute. Voyez ce qui est sorti de la bouche de Jésus. C'est dans Jean 6, 47. Amen. Amen. Je vous le dis. Celui qui croit à la vie éternelle. Donc, vous voyez, vous qui avez accepté Jésus, l'avez reçu dans votre vie, vous l'avez confessé comme Seigneur, vous le servez. Ne laissez pas l'ennemi. Alors, vous mentir. N'entrez pas dans le discours de l'ennemi. Il est nocif. Il est pernicieux. Il va vous contaminer. Croyez en ce que Jésus est en train de vous dire. Voyez, vous avez déjà la vie éternelle. Et vous qui n'avez pas accepté encore Jésus, ben, je l'aime. Mon ami, dire que l'on aime ne veut rien dire. L'important, c'est d'être enfant de Dieu. Alors, vous allez avoir le véritable amour qui est d'avoir et garder les commandements. Acceptez-le maintenant pour que vous ayez la vie éternelle et jamais plus ne périssiez. Regardons cette personne qui a été grandement bénie. J'avais de l'arthrose au genou. Depuis combien de temps ? Près de trois ans que j'ai ça. Comment est-ce que vous marchiez avec cette arthrose, alors ? Et je ne pouvais même pas plier le genou. C'est un partouche, trébuchet. Vous tombiez. Et maintenant, vous pouvez le faire ou pas ? Je peux. Et de l'autre côté ? L'autre aussi. Et comment est-ce que vous marchiez, alors ? Montrez-nous un peu. Je marchais en me traînant. Comme ça. Comme ça ? Oui. Vous êtes guérie, alors, maintenant ? Je le suis. Alors, marchez un peu. Montrez-nous. Vous pouvez rentrer chez vous. Allez-y. Oh, glorie à Dieu. Dieu, on va prier à présent. Bien-aimé Dieu, je sais que la personne de l'autre côté a besoin de toi. Oui. Oui, elle a des problèmes. Certains ont des maladies physiques, d'autres des maladies mentales, des problèmes financiers, des problèmes familiaux, conjugaux. Alors, j'unis ma foi avec la foi de toutes ces personnes et je réprimande alors tout le mal et je l'expulse et je dis, sort de là, au nom de Jésus. Et vous dites maintenant, merci beaucoup Seigneur. Que Dieu vous bénisse.